Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Baddors-Avignon, on est en direct du Palais des Comptes de Montréal, le World AI Summit, ici à Montréal, et Ed Ormond a eu la gentillesse de nous prêter leur honor. On est à l'espace, on est au cinquante, nous nous rejoignons si vous passez par là. Merci au soutien à Montréal. Je vous retrouve présentement avec Ravivore, qui est associé à KPMG, dans le secteur de technologie émergente et intelligence artificielle. Ravivore, bonjour, très bonjour. Bonjour, Baddors, merci pour cette invitation. Merci à toi, je suis content, et aussi des personnalités de l'intelligence artificielle ici à Montréal, très actives, et aussi sur le corps technologique aussi. Je suis très content que vous êtes venus aujourd'hui mettre les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est qu'il y a des signataires d'une lettre pour soutenir un projet. On va voir ce que c'est dans le secteur, au fédéral, parce que tu pourrais nous en parler aussi. Avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on a vu la lettre ouverte qui était sur le Global Mail et également la presse. Donc, 75 signataires, dont Valérie Pissano, Catherine Régis, Joshua Bengio, Sarah Legend-Bilodo, Olivier Blais, etc. Donc, plusieurs signataires dans le monde de l'intelligence artificielle. Et en fait, le projet de loi C-27, et je ne m'invente pas du tout non plus, avocate ou quoi que ce soit. Donc, le projet de loi C-27 qui a été sorti en juin 2022. Et le but vraiment, c'est à travers, dans le fond, tout le volet de la transparence, également au niveau de la sécurité et des droits humains à travers de l'intelligence artificielle et des données. Donc, cette lettre ouverte se veut d'aller dans cette effervescence-là pour avoir un cadre autour de l'intelligence artificielle et autour des données. C'est super intéressant. Puis, qu'est-ce que ce projet de loi-là va changer une fois que, si jamais il est adopté, qu'est-ce que tu espères que ça va changer? Donc, ce que j'espère personnellement que ça va changer, c'est le cadre législatif autour des données, autour des algorithmes qui ont un grand impact social, qui pourraient avoir un impact au niveau de la vie de la clientèle, de la vie des citoyens. On se retrouve à être également des cyber-citoyens où est-ce qu'on a une présence dans le monde virtuel, que ce soit à travers, par exemple, l'accessibilité à l'éducation, l'accessibilité à des prêts, l'accessibilité à des assurances, etc. Donc, tout ce qui est en termes d'accessibilité dans ce monde virtuel-là qui passe parfois à travers des algorithmes. Puis, toi, au niveau technologique aussi, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe avec l'intelligence artificielle. Donc, tu dois être pas mal sollicité. Ce n'est pas la job qu'il doit te manquer, je pense. Mais un des aspects intéressants aussi avec l'intelligence artificielle, dont on ne se rend pas trop compte, c'est que ces applications-là demandent quand même une infrastructure physique, comme par exemple un centre de données. Puisqu'on se parlait un peu plus tôt, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que dans les algorithmes que vous, vous créez, les codes que vous écrivez, il y a des moyens quand même de rendre ces applications-là plus efficaces, qu'elles consomment moins d'énergie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, puis je vais vous parler de mon expérience personnelle lorsque je codais. Donc, qu'est-ce qu'on met toujours de l'avant? C'est avoir des codes qui sont simples et qui sont efficients et efficaces. Je te donne un exemple, je suis capable d'écrire un code qui va faire 150 lignes pour faire quelque chose de très simple, versus de faire un code qui est aussi simple que 5 lignes, et bien sûr qui n'a pas une boucle itérative qui tourne à chaque fois. Donc, avoir cette conscience-là également de la simplicité au niveau de ce code-là, en termes d'énergie qu'elle consomme. Donc, elle a une empreinte environnementale également, une empreinte énergétique. Puis, l'autre aspect fort intéressant aussi, étant donné que tu es une personnalité de l'intelligence artificielle ici au Québec, c'est que tu as une OBNL qui s'appelle Héros de chez nous, et dans le cadre de cette OBNL-là, vous allez dans les écoles pour sensibiliser les enfants, ou mieux leur faire connaître les métiers liés à l'intelligence artificielle. Donc, je ne pensais pas que ça existe, mais c'est des métiers qui vont peut-être se créer bientôt, qui existent encore, mais qui sont assez méconnus. Dis-nous, moi je suis curieux de savoir, qu'est-ce que les enfants pensent de ce développement du secteur de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que les enfants ont une certaine naïveté aussi, ou ils ont une certaine candeur plutôt. Puis, c'est quoi les commentaires que tu entends le plus souvent? Je te dirais qu'à travers de Héros de chez nous, c'est vrai qu'on fait une tournée québécoise pour éduquer en termes d'intelligence artificielle à travers des ateliers au niveau, surtout du secondaire, je dirais. On a aussi la web-série Post-Techno IA, Les métiers du futur, qui sont disponibles de façon gratuite sur Télé-Québec en classe, et également TFO, la télévision franco-ontarienne, IDELO, et on offre des guides pédagogiques totalement gratuits. Oui, ce que j'aime beaucoup et ce que j'apprécie, c'est qu'ils n'ont pas autant de filtres que nous, ceux qui sont présentement dans le monde du travail. Alors, ils ont une préoccupation, même dès l'âge de 12 ans, 13 ans, ils ont une préoccupation en termes de l'impact directement sur l'humain et en termes d'éthique aussi. Donc, c'est les mêmes questions que nous, on se demande en tant que professionnels, en tant qu'adultes, mais dès cet âge-là, c'est, bon, mais quel sera l'impact de ces algorithmes? Quel sera l'impact sur les métiers qu'ils vont exercer dans le futur, ou même que leurs parents, les amis de leurs parents vont exercer ou exercent présentement? Donc, ils ont cette préoccupation-là en termes d'évolution des métiers du futur, mais aussi, je te dirais qu'ils ont cette préconception-là parfois de, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment utile? Donc, c'est de rappeler aussi leur utilisation qu'ils font au quotidien, à travers des applications, tout simplement à l'école lorsqu'ils utilisent Google. Puis, c'est quoi la question la plus intéressante que tu aies eue de la part d'un enfant ou d'une enfant? Alors, j'en ai eu plusieurs et on en reçoit à chaque semaine des questions qui sont très intéressantes, mais parfois, on me parle de singularité. De singularité. Exactement. Quand est-ce? Ou est-ce que c'est le cas que les algorithmes en intelligence artificielle surpassent en termes d'intelligence humaine? Il y en a qui me parlent de temps en temps d'Elon Musk. Il y en a qui me parlent, bon, à quand est-ce que des robots humanoïdes vont éduquer des enfants? Donc, je te dirais qu'ils ont tous ces questionnements-là que peut-être qu'éventuellement, ça va arriver dans le futur. Tu penses que ça va arriver que des robots humanoïdes vont éduquer des enfants? Je crois qu'ils le font d'une certaine manière déjà. Si on parle d'algorithmes, on apprend énormément de choses à travers des algorithmes, que ce soit à travers Google. On parle que le téléphone est une extension de notre intelligence, c'est-à-dire que si on se demande c'est quoi la définition d'un mot, on se demande des questions, certains vont aller chercher la définition directement sur leur cellulaire et d'autres pas. Donc, je crois que, to a certain extent, excuse-moi l'anglicisme, c'est vraiment de se dire qu'il y a cette éducation-là qui se fait et on l'entend souvent parler à travers même des algorithmes comme OpenAI à travers le ChatGPT. C'est super intéressant. Puis, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va y avoir un certain, la technologie-là va ralentir dans son évolution? Ça va arriver un palier? Pas pour l'instant, je crois qu'il y a une belle effervescence et cette effervescence-là en termes d'innovation en intelligence artificielle à travers le machine learning, le deep learning, le reinforcement learning, on trouve des nouvelles utilités ou des nouvelles façons d'avoir une interface utilisateur. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'il y a un cadre, pardon, qu'il y a un cadre autour de l'intelligence artificielle, un cadre autour du développement des algorithmes en EIA. Fort intéressant, bien écoute, j'espère que la lettre dont est signataire cette semaine pour soutenir le projet de loi C-27, le projet de loi va devenir loi, je te le souhaite. Merci beaucoup pour ton temps, toujours un plaisir de te parler. Puis, je vous remercie à tous qui nous ont regardé en direct sur LinkedIn. On est ici au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du World Summit AI. On est dans l'espace de Enovum, centre de données. Je vous remercie d'ailleurs Enovum, centre de données, pour nous avoir permis d'effectuer cette diffusion en direct. Leur espace se trouve au B50 au Palais des congrès de Montréal. Si vous venez nous voir, puis nous saluer, on sera très contents de discuter avec vous. Et je vous dis tout ça, à très bientôt. Dans quelques minutes, on va avoir une autre diffusion en direct avec Pascal Leblanc, qui est le fondateur de Mental Technologies, une compagnie de cybersécurité à Montréal qui peut vous aider à lutter contre les fameuses « à ta grand son ». Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci pour cette invitation, Bader. Merci. Merci à vous. Merci à vous.